... Quelle réponse au syndrome ouest-africain ? Notre invité, Effiagan Vidirakou, il est le deuxième vice-président du parti politique Nouvelle Vision. Monsieur le Président, bonjour, vous allez bien ? Bonjour, bonjour Samuel, bonjour à toute l'administration de New World, bonjour au peuple Togolais, oui, je vais très très bien, avec un peu de chance et la grâce de moi, c'est Gualissa, ça va ? Allez, votre première réaction ou bien la réaction de Nouvelle Vision suite à ces coups d'état répétés en Afrique de l'Ouest ? Nous appelons ça la fièvre des colonels. Et avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais placer deux choses, deux points. Le premier pour transmettre les vœux de la Nouvelle Vision et de son Président au peuple togolais, à vos téléspectateurs, aux chefs de l'État, à tout le gouvernement, à la classe politique, à tout le monde, à toute la nomenclature togolaise. Nos vœux, les meilleurs. J'espère que nous pourrions continuer à construire notre pays comme on le veut, à pouvoir atteindre, même si on ne l'atteint pas totalement, au début du Togo, de nos rêves à la fin de cette année. Donc c'est le vœu de la Nouvelle Vision. Nous avions déjà transmis ça en début d'année, mais je l'héritais. Du moment où c'est notre première apparition sur notre chaîne cette année. Le second point, pour dire que j'aborde fièrement aujourd'hui cette tenue camouflée, cette veste camouflée, pour rendre hommage à tous les warriors, à tous les combattants de la liberté, à tous les combattants de la bonne gouvernance, à tous ceux qui se battent partout, à commencer par les corps armés togolais. Je leur rend hommage à la Nouvelle Vision à travers moi. Je leur rend hommage à ceux qui sont tombés au front, ceux qui se sacrifient tous les jours sous le soleil pour notre défense, pour notre sécurité. On leur rend hommage à tous les travailleurs, les médecins, les professeurs, les enseignants, les émidiens, les menuisiers, les maçons, les vendeuses, les revendeuses, les commerçants, tous les corps de métier de ce pays. Tous ceux qui se battent pour pouvoir jouer les deux bouts tous les jours, alors que nous traversons ces tristes, tristes, tristes moments de Covid, couplés à la menace terroriste et ainsi qu'aux souffrances sociales, à l'urgence sociale à laquelle nous faisons face. Tous ceux qui se battent pour joindre les deux bouts sont des combattants. J'aborde cette tenue-là, ces couleurs camouflées, ces couleurs militaires pour leur rendre hommage. Je voulais placer ces deux points-là parce que c'est important de reconnaître que les Togolais font des efforts tous les jours pour pouvoir tenir. Le chef de l'État, je suis lui aussi également, il réfléchit à comment rendre la vie meilleure aux Togolais. C'est le gouvernement, la classe politique et nous à la nouvelle vision. Nous l'avons déjà promis dans le message que nous avons délivré en début d'année. Notre président, Dr Coddy Vuitton, l'a fait. Lui et moi d'ailleurs, il vient encore de se parler. Il avait délivré ce message en disant que la nouvelle vision, comme elle l'a fait de par le passé, continuera à travailler ardemment pour que nous puissions vivre de conditions meilleures. Parce que notre ennemi, comme nous tous, c'est la galère, la misère, ce qui fait de nous des victimes aujourd'hui. J'avoue que j'ai voulu vous poser des questions sur l'habillement. Heureusement que vous vous êtes expliqué. Sinon, on allait aussi dire que c'est un soutien à tous ceux qui font les coups d'État. Non, ce n'est pas un soutien. Ce n'est pas un soutien. Pour revenir justement à la question, la nouvelle vision, vous savez, nous sommes légalistes et nous sommes également dans le politiquement correct. C'est important quand vous êtes un parti politique qui se respecte, un parti politique qui est responsable, c'est plutôt normal et naturel de condamner les coups d'État. Parce que si vous êtes un parti, c'est que vous envisagez prendre le pouvoir un jour, mais pas les urnes. Mais si vous n'envisagez pas prendre le pouvoir par les urnes, mais vous rêvez de pouvoir, c'est que vous voulez faire un coup d'État. Et nous, en tant que parti, si nous nous mettons à saluer les coups d'État, alors il faut dire que nous sommes en contradiction avec le principe même des partis politiques. Alors qu'en tant que parti politique, oui, nous condamnons les coups d'État. Mais une fois encore, comme nous l'avions déjà dit la semaine dernière, c'est le politiquement correct, c'est le légaliste, c'est complètement légaliste de le dire. Mais nos peuples, eux, pourraient se demander s'il faut continuer à être légaliste, s'il faut continuer à être politiquement correct, alors qu'ils font face à des situations pas du tout légalistes, à des situations pas du tout politiquement correctes. Alors, donc, en tant que parti politique, pour répondre à votre question, nous condamnons les coups d'État, peu importe qui les perpétrent, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit au Burkina, ou peu importe où ça va se passer encore, comme ça s'est passé même au Tchad, nous condamnons les coups d'État. Il faut tout faire pour éviter d'aller aux coups d'État. Mais je pense que la suite de l'émission nous permettra d'interprimer dans les détails de ce que nous défendons comme principe par rapport à ces coups d'État-là. C'est vrai que les situations ne sont pas les mêmes. On va au primairement parler du récent coup d'État, le Burkina Faso. Comment aviez-vous vécu ce moment difficile de nos frères burkinabés ? Oui, d'abord, nous les saluons, ceux qui sont tombés. Nous espérons que les cœurs se soient apaisés déjà, même si c'est difficile. La vérité, c'est que la situation burkinabé est différente de la situation dans les autres pays, comme vous l'avez dit. D'abord, le pays a un proie aux attaques terroristes la plus récente. Ça a fait près de 50 morts, enfin un peu plus d'une quarantaine de morts, parmi pour la plupart des civils. Donc, ce peuple était déjà dans la souffrance. Ce peuple faisait face tous les jours aux faits d'armes. Donc, c'était déjà compliqué. Mais ensuite, le colonel Paul-Henri Damiba, qui a pris le pouvoir, qui s'est emparé du pouvoir, qui a déposé Marc-Christian Roccaboré, a déposé un président qui a été légalement élu. Un président à la fois légal et légitime. Il est doublement accepté par le peuple burkinabé. La preuve, après le coup d'État, jusqu'à l'eau, en tout cas pour le moment, le peuple burkinabé ne couvre pas derrière le colonel Damiba. Il ne couvre pas derrière lui, contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs. Donc, je n'ai pas envie de sortir le mot, mais quelqu'un à ma place pourrait dire que c'est du banditisme politique ce qui s'est passé au Burkina. C'est la même situation au Mali également. Ce n'est pas la même situation. Le président Burkinabé est un président légal et légitime, élu démocratiquement. Il a à peine prêté serment, l'an dernier seulement. On le dépose tout simplement parce qu'on lui reproche, quoi, de montrer une certaine incapacité vis-à-vis des attaques terroristes. C'est tout ce qu'on lui reproche. Mais au-delà de ça, bon, les problèmes sociaux, tous les pays connaissent les problèmes sociaux, mais on ne dépose pas tous les présents. Pourtant, pour ça, en France, Macron connaît des problèmes sociaux. La France en connaît beaucoup, mais on ne l'a pas déposé. Aux États-Unis, on ne connaît que si on ne l'a pas déposé. Donc, il y a des problèmes sociaux que nous connaissons dans tous nos pays, mais on ne dépose pas tous les présents. Mais c'est essentiellement pour la menace terroriste. Moi, j'ai lu le bouquin du colonel Damiba. Ça, puis lu le jeudi sur les réseaux sociaux. J'ai lu ça. J'ai vu que c'est un colonel un peu intellectualisant, mais qui est en même temps dans le pragmatisme. Est-ce que c'est tellement pragmatique et intellectual, ce qu'il a fait ? Mais quand vous me parlez du cas malien, où Ibeka était également très, très bien élu. Enfin, il était élu. Ensuite, il y a eu des élections législatives ultra contestées. Il ne faut pas l'oublier. C'est ultra contesté. Déjà, la légitimité pose problème, même si la légalité, on peut en dire. Mais la légitimité, déjà, pose problème. Il y a eu ensuite des soulèvements contre Ibeka dans son pays. Il y a eu l'opposition organisée, de moult mouvements. D'abord, c'est les organisations sociales. Les organisations de la société civile ont commencé avec le M5 et tout, tout, tout. L'imam qui était là, qui tout le temps, tout le temps, ils appelaient déjà contre Ibeka. Donc, Ibeka était ultra contesté, lui-même déjà dans son pays. Donc, il n'avait plus de la légitimité. La meilleure solution aurait été pour Ibeka de démissionner, même en amont, depuis qu'il était contesté chez lui. Vous voyez un peu la situation. Et tous les jours, les Malins étaient dans la rue. Les mouvements étaient de plus en plus forts tous les jours. Et Assimi Goïta l'a déposé. C'est comme ça, c'est passé. Donc, ce n'est pas la même situation. Au Burkina, Kabore n'a pas eu de contestation. C'est les terroristes qui ont pris en attaque, qui ont attaqué son pays, qui sont attaqués à son pays. Donc, ce n'est pas la même chose. Et quand nous prenons la Guinée où Dumbuya est au pouvoir, ce n'est pas la même situation non plus. Alpha Kondé, le chef progresseur Alpha Kondé a tripas tué la Constitution. Il s'est encore présenté aux élections, ce que tous les Guinéens lui ont refusé. Même tous les Africains. Oui, même tous les Africains. Et après, Kondé nous fait savoir que c'est les femmes de la Guinée qui l'ont trompé. Des balivernes. Vous m'excuser le thème, mais c'est des balivernes. Il ne peut pas dire ça. Quelqu'un qui a enseigné toute sa vie, le droit aux étudiants, qui les a formés, et qui nous sort cette histoire en disant que c'est les femmes guinéennes qui m'ont demandé de se représenter. Tout ça, c'est le côté avilissant, ridicule du pouvoir. Son pouvoir pour la Guinée était devenu... Le pouvoir, à un moment donné, l'avait... Comment devrais-je dire ? Il y a un terme là. L'avait saoulé. Il était ivre. Voilà. Livresse du pouvoir. C'est le mot que je cherchais. Il avait connu l'ivresse du pouvoir. Et à un moment donné, il ne maîtrisait plus au point de sortir le ridicule en disant que les femmes guinéennes lui ont demandé de se présenter. Donc, sa situation, à un moment donné, lui, il n'était plus non seulement légible, mais aussi illégal, Kondé. Il était dans les deux situations. Du coup, Dombouya l'a déposé. Il a déposé aujourd'hui. Vous voyez, les peuples guinéens courent après Dombouya. Et aujourd'hui, moi, je peux même dire, j'ai encore vu une vidéo récemment sur YouTube. J'ai vu qu'un culte de personnalité est en train même de s'installer en Guinée et au Mali. Contrairement au Burkinau, personne n'est derrière Damiba. Justement, vous avez parlé de YouTube. L'effet aujourd'hui des réseaux sociaux aussi joue où certains analyses parlent également de populisme à tous les niveaux. Est-ce que vous, vous ressentez cela ? Non, mais c'est vrai que les réseaux sociaux jouent un grand rôle. D'abord, remontons un peu l'histoire pour aller au printemps arabe. Ce qu'on n'a pas nommé à une époque donnée hier. C'est plutôt récent. Ce n'est pas très, très... le printemps arabe qui a fait partir les présidents d'Al-Maghraim. Ben Ali, Kadhafi et autres. Ça a commencé comment ? C'est un jeune Mohamed Bouazizi qui s'est... Il s'est brûlé. littéralement brûlé à la place publique au marché après avoir voulu acheter du pain. C'était juste ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les médias, les réseaux sociaux, ils ont diffusé l'image. Et ça a commencé comme ça. Les gens s'étaient indignés et ça a fait partie Ben Ali. Ça a fait partie notre cher ami de l'Égypte. Ça a fait partie Kadhafi. Ça a fait partie de plein plein de personnes. Et ça a fait partie même Blaise Compaoré au Burkina ici. C'est aussi les réseaux sociaux. C'est l'Internet qui a fait partie Blaise Compaoré aussi. Les réseaux sociaux, c'est-tu les réseaux sociaux que le mouvement Yana Mar et tout ont fait replier à Boudjula, Ouad au Sénégal ? Donc, c'est les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, point n'a besoin de démontrer que les réseaux sociaux ont une influence capitale dans ce qui se passe sur le paysage politique. Point n'a besoin de les démontrer. C'est une évidence. C'est plutôt trivial même de le dire. Aujourd'hui, au Burkina, c'est ce qui s'est passé. Il suffit juste que quelqu'un, aujourd'hui, mette un petit message sur Facebook que deux ou trois personnes relaient, d'autres encore partagent des messages, parfois, des messages très très sensibles ou des fois populistes comme vous le dites. Il y a des... Nous deux, nous sommes en communication. Même si nous sommes dans le journalisme là présentement, nous sommes aussi en communication. Nous en savons quelque chose. Il suffit de mettre des messages qui sont... Il y a une différence entre un message purement politique et un message populiste. Vous allez mettre un message populiste tout de suite sur Internet. Les gens diffusent. Les gens partagent, partagent. Et un seul coup, ça crée un autre problème. Et les politiciens savent aussi faire des événements douloureux, des événements malheureux, des événements populistes. Entre-temps, dans notre pays, s'il y a une dame qui, en allant coucher, a perdu la vie avec son foetus, des politiciens auraient pu transformer ça. Vous voyez un peu ? Et ça allait faire mal à notre pays. C'est des choses comme ça qu'il faut éviter. Le populisme, les politiciens s'en servent. Il faut dire la vérité. Mais ce n'est pas toujours bon. Malheureusement. Mais les réseaux sociaux sont là pour ça. Et ils s'en servent. Et ça joue également contre eux. Je vais parler de la CDAO. Devant cette situation, citée tout à l'heure, le Burkina, le Mali et la Guinée, la CDAO était obligée de prendre des décisions et ces décisions sont aussi... Des décisions extrêmement impopulaires. Des décisions extrêmement impopulaires. Il faut l'avouer. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, vous savez, ce qui s'est passé au Burkina, moi, je me dis, c'est une lecture personnelle, ça l'engage que moi, ce qui s'est passé au Burkina est en quelque sorte une conséquence de la faiblesse avouée ou plutôt inavouée, la faiblesse inavouée mais évidente de la CDAO face à ce qui s'est passé au Mali, face à ce qui s'est passé en Guinée et de l'Union africaine et même de la France face à ce qui s'est passé au Tchad. Nous avons vu Emmanuel Macron, président de la France, poser fièrement avec le fils Adébi au Tchad où il devrait non mal organiser, on devrait non mal organiser une élection mais la poser fièrement avec lui, les deux riaient proprement assis devant une foule. On a vu ça. Mais après, il ne faudrait pas que la France vienne dire à ses autres colonels qui font le coup d'État mais vous devez partir. C'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est un pays là. Vous pensez qu'il y a deux fois deux mesures ? Oui, c'est là où le ministre des Affaires étrangères a dit Abdoulaye Diop qui l'avait dit C'est justement ce que je voulais dire. Qui a deux fois deux mesures ? Même Condé avait parlé de deux fois deux mesures en son temps en disant que les gens ont fait plusieurs mandats. Pourquoi est-ce que lui on lui repose deux fois et fait trois mandats ? Mais je n'en sais rien. Aujourd'hui, il faut aller voir Dombouya pour pouvoir rencontrer Condé pour lui poser la question. Moi, je n'en sais rien. Mais je suis bien sûr, c'est que ce pays là dénonce aujourd'hui deux fois deux mesures. Vous savez, c'est comme ça que je passe sur la scène politique lorsque vous avez des intérêts et donc vous rentrez dans des conflits d'intérêts qui font que vous prenez dans les mêmes conditions de pression et de température et vous prenez des décisions différentes pourtant. Ce qui est complètement fou. Mais malheureusement, c'est ça la politique. En l'absence de cette contestation et de cette mobilisation, la CEDIAO joue pleinement son rôle. D'ailleurs, récemment, le Burkina Faso a été sanctionné. Oui, mais sanction, ça va faire quoi cette sanction ? Je disais d'entrée de jeu dans cette émission que les coups d'État nous les contaminons mais que c'est le politiquement correct et le légaliste qui le veut. On le condamne. C'est politiquement correct de le condamner. C'est politiquement incorrect de ne pas condamner les coups d'État et c'est illégaliste. C'est non légaliste de ne pas condamner les coups d'État. Donc, c'est légaliste de le condamner. Je suis d'accord. Je le disais d'entrée de jeu. Mais là, pour revenir sur les sanctions de la CEDIAO, ça m'amène également comme je l'avais promis de rentrer un peu plus dans le sujet. Vous voyez, nos peuples africains sont en présence des chefs d'État qui pour beaucoup d'entre se montrent incapables, se montrent incompétents, se montrent non-respectueux des règles, des principes élémentaires de la démocratie. Il y en a qui violent leur constitution, il y en a qui les tripatouillent, il y en a qui volent les élections, il y en a qui détournent les données publiques. Nos peuples africains sont en présence des chefs d'État dont la plupart ou dont une grande partie font ça. Alors, face à cet état des choses, comment voulez-vous qu'un peuple qui est tout le temps, dont on viole la constitution tous les jours, on tripare la constitution tous les jours, on vole les élections tous les jours, comment voulez-vous que ce peuple-là ne salue pas les coups d'État ? Le président rwandais Kagame disait pas plus tard qu'hier que les coups d'État sont des réponses à la mauvaise gouvernance. Oui, ça peut paraître ainsi parce qu'aujourd'hui on le voit, les coups d'État au Mali et en Guinée commencent à ressembler à quoi ? à des soulèvements populaires, à des renversements populaires des chefs d'État. Ça commence à ressembler à ça parce que juste après les coups d'État, on voit les peuples qui se rassemblent derrière les militaires là. Ce n'est pas normal. Normalement, ça ne devrait pas se passer ainsi. On devrait plutôt les conspire, comme on le dit, on devrait plutôt crier sur eux. Mais si on les salue, c'est que les peuples se disent que face à ce qui se passe, les présidents sont les plus puissants, ils détiennent les fonds, ils détiennent les denus publics, ils détiennent les élections. Des années 60 ? Et tout, non, moi, nous ne le disons pas encore, mais c'est ça en fait la perception que nous avons de la chose. Alors, ces peuples-là, vous ne pouvez pas aujourd'hui leur dire de ne pas rire de ces coups d'État-là. Vous ne pouvez pas. Ces peuples-là, quand ils vont à la justice, ils ont des problèmes, les juges ne les écoutent pas. Ils n'ont jamais droit à la justice. Alors, demanderez-vous à ces peuples-là d'être légalistes alors qu'eux, on n'aime même pas, ne serait-ce qu'une seule fois par un légaliste vis-à-vis d'eux ? On ne peut pas leur demander d'être légaliste, on ne peut pas leur demander de condamner les coups d'État. Il faut réparer la situation, il faut corriger la situation. Et en parlant de correction, je parle là de la CEDEAO. La CEDEAO ne fait que condamner. Condamner les coups d'État, je condamne les coups d'État ici. Mais est-ce que la CEDEAO écoute au moins les peuples ? Nous avons aujourd'hui la CEDEAO qui est dirigée par un chef d'État coup par la taille mais dense par le niveau et qui dirigeait un pays aussi dense, démocratiquement parlant. Mais est-ce que c'est comme ça que... Vous parlez de Nana Koufado. Nana Koufado, oui, William Nana Dankoua Koufado. Est-ce qu'il est arrivé au pouvoir par un coup d'État ? Non, il a été élu. Le Ghana, depuis Olympia, a eu une vieille tradition démocratique. Chaque fois ses élections et les partis sont tellement libres. Au sein même des partis, il y a des élections. C'est tellement organisé. C'est très bien organisé au Ghana. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Ghana peut se poser en dehors de leçon pour les autres pays. Mais si chez vous, ça ne se passe pas comme ça, vous ne tripartuez pas les élections, vous ne les volez pas, vous ne volez pas les données publiques mais ailleurs, ça se fait. Vous, en tant que président ghanais, vous, il serait difficile d'aller vers ces peuples-là à condamner les coups d'État chez eux. Alors que quand ils disaient que notre président vole, notre président tripartue les élections, la constitution, notre président fait des coups d'État parce que tout ça, c'est aussi des coups d'État. On parle là des coups d'État électoraux, des coups d'État constitutionnels, des coups d'État institutionnels, des coups d'État économico-financiers de ces chefs d'État-là. Alors ces chefs d'État qui commencent cette liste incalculable de coups d'État, quand on les dépose, la CDAO vient. Mais au moment où ils sont en train de commencer les coups d'État et les peuples crient, la CDAO s'abonne absente. Mais à un moment donné, il faut quand même que quelqu'un puisse dire à notre cher ami la CDAO qui se transforme petit à petit en syndicat de chefs d'État d'arrêter ça. C'est une hémorragie. Parce qu'il doit pouvoir arrêter ça. Il faut au moins que l'un d'entre eux se lève et le président ghanéen est très bien placé parce que presque tout est bien réuni pour qu'il dise qu'il est démocratique, lui en tout cas. Il faut qu'au moins lui tape du poing sur la table pour dire non mais mes amis, à un moment donné, il faut qu'on demande l'amour du peuple. Alors, Fiagan Vidirakou, il y a le Niger également, il y a eu des manifestations ce week-end quand on sait que ce sont les manifestations qui ont fini en coûté cher au président Marc-Christian Kabouré parce que le week-end également, il y a eu des manifestations et puis dans la nuit de dimanche à lundi, les militaires conduisent par... Ça n'a pas duré du tout avec Damiba. Voilà, avec Damiba. Alors, le Niger aussi inquiète. Est-ce que le Niger va échapper à la contagion ? Nous l'espérons. Vous savez, Bazoum est plutôt élu. Il a été élu tranquillement chez lui. Mais nous avons déjà appris il y a trois ou quatre jours quand ça s'est passé au Burkina qui ne dormait déjà plus dans sa résidence. Fait des réseaux sociaux ou pas. En tout cas, c'est les rumeurs qui sont là. Moi, je ne peux pas confirmer. Je ne suis pas dans les couloirs présidentiels nigériens. Mais une chose est sûre, c'est que si ça se passe comme ça, il faut craindre et pour sa vie et pour le jeune état de droit que le Niger est. et c'est là où encore, vous voyez, la CDAO peut, par exemple, récupérer le cas. La CDAO peut encore se rattraper au Niger. La CDAO peut commencer. En faisant quoi, concrètement ? La CDAO, il y a discute avec d'autres interlocuteurs que le chef de l'État, que son syndicat. Le chef de l'État, comme je l'ai dit, la CDAO se transforme petit à petit, ce n'est pas déjà le cas, en syndicat des chefs de l'État. La CDAO peut, par exemple, discuter déjà avec le chef de l'État Niger, oui, mais discuter également avec ceux qui organisent ces marches pour les écouter, ne serait-ce que les écouter. Qu'est-ce que vous revendiquez ? Maintenant, si vous revendiquez ça, qu'est-ce que vous reprochez au chef de l'État ? Si vous reprochez ça, quels sont vos éléments de preuve ? Quels sont les éléments que vous détenez ? La CDAO, écoutez, nos pays africains n'ont pas vraiment des problèmes différents. Quand vous prenez sur le golfe du Guinée ou jusqu'à rentrer dans le Sahel, donc au Niger, au Mali, nous avons presque les mêmes problèmes. C'est presque là. Les jeunesses africaines ont les mêmes problèmes. Jeunesse togolaise, même problème avec la jeunesse béninoise, même problème avec la jeunesse nigériane, à la différence que seulement le coût de vie est un peu plus cher ailleurs qu'ici. C'est toute la différence. Sinon, on a les mêmes problèmes. Au moins, comme je l'ai dit, la CDAO peut se rattraper au Niger. Mais si elle ne le fait pas et qu'elle attend et que finalement, nous ne le souhaitons pas, mais Mohamed Bazoum est déposé lui aussi, qu'elle ne s'empresse pas encore à venir nous prendre un communiqué nocturne pour dire qu'on va nous condamner au coup d'État, nous prenons des sanctions. On va passer une finie. Ce qui va se passer, comme c'est déjà en train de se passer avec la Côte d'Ivoire, c'est que tous les pays qui nous entourent, comme la Côte d'Ivoire, il y a trois pays qui entourent la Côte d'Ivoire ont subi déjà des sanctions. Finalement, la Côte d'Ivoire est en train de se mettre elle-même en embargo en fermant ses frontières avec tous ces pays sur la CDAO. On décide de faire mettre une frontière. Mais finalement, ça va ressembler à quoi ? De la comédie. Ça va ressembler et de la comédie de la CDAO. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut sauver la situation tant qu'il est temps. Comment justement la sauver ? Oui, comme je l'ai dit, il faut discuter avec le peuple. Il est temps que la CDAO laisse tomber ou bien laisse de côté par exemple le président de la commission parce qu'au-delà d'avoir un président de la commission, au-delà d'avoir un président de la commission, nous le savons tous, pour ceux qui ne le savent pas parmi nos téléspectateurs, au-delà d'avoir un président en exercice de l'union, donc de la CDAO, il y a les présidents de la commission de la CDAO. Alors, le président de la commission actuellement, l'ivoirien Brou, c'est à lui, je pense, qui revient de faire ce boulot, d'écouter les oppositions et aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas tant que ça mène les oppositions qui font partie des chefs d'État, c'est plutôt les contestations populaires et puis finalement, un colonel prend le dessus et puis le chef de l'État passe. C'est ce qui s'est passé dans les pays dont nous parlons. Alors, il faut que le président de la commission Brou commence à écouter ces gens-là, à écouter les peuples, à écouter les représentants de ces peuples. Je ne parle pas des députés, non, je ne parle pas des députés, je ne parle pas des sénateurs, mais qu'ils aillent dans les masses pour écouter les gens parce qu'il y a des gens qui sont, il y a des leaders dans tous les quartiers. Je ne parle pas non plus des chefs traditionnels, je ne parle pas des chefs coutumes, je ne parle pas des patrons de ces décus comme on en voit chez nous ici au Togo, non. Il y a des leaders naturels dans tous les coins. Il faut écouter ces leaders-là, il faut les identifier, les écouter. Et quand on les écoutera, ça pourra calmer la situation. Au moins, si vous écoutez au moins la personne, la personne vous dit les problèmes, la personne vous n'a ces problèmes, vous dit ce qu'elle veut ou ce qu'elle reproche à X et Y, ça calme un peu la situation. Mais si personne n'écoute les gens-là, personne ne les écoute, à un moment donné, il y aura implosion ou explosion dans les deux cas, ça ne fait partie du sujet. Alors, M. le Président, on voit aussi les différends entre les puissances occidentales, si on peut le dire, se déposer dans certains pays africains. On l'avait déjà vu en Centrafrique. On voit cela aujourd'hui au Mali. C'est différent entre la Russie et la France, cette dernière qui est toujours supportée par, ou bien guillonnée par les États-Unis d'Amérique. Moi, je pense que rien n'a changé. Depuis la conférence de Berlin en 1885, si j'ai bon moment, rien n'a changé. L'Afrique est toujours restée ce gâteau-là qu'il faut partager. Et ceux qui ont perdu leur influence à un matin sur le continent veulent revenir. En 2021, les États-Unis, devant le G7, ont lancé le, je crois que c'est le B3W, je crois que c'est Build Bera, c'est ça, c'est ça, Build Back Bera, voilà. Build Back Bera, c'est le B3W. Ils ont lancé ça. Pourquoi faire ? C'était juste pour étendre et pour renforcer leur influence sur le continent. On le sait. La France a fait mieux que ça par le passé et continue d'en faire avec les forces servales, Capricorne, tout, tout, partout en Afrique. Et encore au Mali, la France continuera d'en faire. Au-delà de ça, la France a de l'influence constante dans presque tous les pays francophones et dans certains pays, même anglophones, lusophones, etc., sur le continent. L'Afrique a toujours, toujours, la Chine aussi, elle, il ne faut pas l'oublier, la Russie qui a perdu son influence, ou qui n'en avait même pas, qui en a eu légèrement un peu au début, par exemple au Mali, au Bénin aussi un peu, dans les États qui étaient plus ou moins proches du socialisme, ils en avaient, mais ensuite la Russie aussi a perdu. Tous ces pays aujourd'hui veulent revenir parce que l'Afrique est ce continent de demain. On nous dit que la jeunesse togolais, la jeunesse africaine sera encore plus forte dans les 20 prochaines années à venir et que l'Afrique aura une grande population. Donc, sera quoi ? L'Afrique sera encore un foyer de consommation de tous les produits qui seront fabriqués dans le monde dans les années à venir. Et vu ainsi, tous voient en l'Afrique ce potentiel puissant marché qu'il faut conquérir. Donc, chacun vient. Chacun vient pour prendre la portion qu'il reste. Et c'est ce qui entraîne la bataille. Oui, ça se joue. C'est-à-dire que nous, les Africains, nous jouons sur notre terrain où on crée des guerres entre des frères et des frères et des frères qui s'opposent pour des pouvoirs. Pendant ce temps, les grandes puissances aussi s'opposent. L'un supporte le frère A, l'autre supporte le frère B et puis le conflit continue. Donc, rien n'a changé. Et on voit justement la position de la France dans le conflit ukrainien, par exemple, la France qui appelle à l'apaisement parce qu'on sait que les États-Unis d'hurtissent le temps face à la Russie. Fiagan, Viziraku, on est étonné et on a envie de dire que les puissances prennent l'Afrique comme... Oui, mais j'ai envie de te poser une question lorsque tu me dis ça. L'Ukraine est sur quel continent ? C'est en Europe. Je pense que vous avez la réponse. C'est l'Europe. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'Europe, mais avec l'Afrique, on peut. C'est ça. Alors, Fiagan, Viziraku, finalement, ces peuples, le Mali, surtout, très sanctionné, il faut le dire, comment il va s'en sortir. Le Mali, déjà, est-ce que la question de savoir comment il va s'en sortir, est-ce que, disons plutôt, comment le Mali s'en sort ? Le Mali, déjà, il y a quelques bons alliés. Il y a la Mauritanie, il y a l'Algérie, le Mali, il peut en profiter. En parlant justement de l'Algérie qui demande, qui aurait demandé aux autorités maliennes d'organiser, d'organiser justement les élections d'ici du suivi mois et de pouvoir négocier avec la CEDAO. Elle n'a pas pris position ? Même, enfin, c'est horreur, comme on l'a dit, ce n'est pas jusqu'à l'office. C'est parce que moi, même quand j'ai appris l'information, j'ai cherché en vain à confirmer ça, mais je n'ai pas pu. Mais le fait est que l'Algérie a accès à la main, la Mauritanie a accès à la main et à travers ces deux pays-là, le Mali peut avoir accès à la main. Si aujourd'hui, l'Algérie et la Mauritanie demandent, par exemple, d'un commun accord, demandent au Mali de faire ci, de faire ça, il serait plus facile, en tout cas, pour le Mali d'accepter. Il serait plutôt presque obligé. le Mali serait obligé d'accepter parce que sans accès à la main, ça va être difficile. Et sans possibilité, puisque les frontières qui viennent, en dehors de ces deux frontières, les autres pays ont fermé leurs frontières. Avec le Mali, le Mali est sous sanction, une de l'autres sanctions, comme vous l'avez dit. Alors, si le Mali ne peut même plus acheter auprès de l'Algérie et de la Mauritanie, ça va être difficile à vivre. Même si le colonel a dit qu'ils se sont préparés, en conséquence, ça va être difficile. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Un continent peut vivre en autarcie, mais un pays, non. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va être difficile. Donc, ce qui se passe, le Mali, comme elle dit, c'est en soi, je pense que le Mali continue de profiter un peu de ces deux... Je ne vais pas vraiment dire à lire parce que ça n'a rien d'officiel, mais de ces deux voisins-là. Le Mali profiterait encore un peu de ces deux voisins-là. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, il faudra que le Mali s'asseye et discute avec la CEDEAO. Il faut que les deux parties discutent clairement. Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas que la CEDEAO essaie d'imposer tant que ça son calendrier à Simi Guita. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Mali, ce que nous avions vu la semaine, je crois il y a deux ou trois semaines, ce que nous avions vu dans les rues du Mali, pas seulement de Bamako, mais du Mali, les manifestations en faveur de la Simi Guita, c'était un monstre ce qu'on a vu. Ça veut dire que la CEDEAO est très impopulée. D'autres disent également que les manifestants ont été poussés à aller manifester. ce ne sera pas la première fois. Parce qu'on a le pouvoir, on peut le faire. La CEDEAO a vu sous d'autres cieux, la CEDEAO a vu des manifestants pousser dehors. La CEDEAO a applaudi. On en connaît, des pays dans lesquels les manifestants ont été poussés, les imports, les sports ont été faits. Et quand ça a été fait, la CEDEAO a dit « Ah oui, on a vu ça non ? » Mais alors, si on a pu pousser les gens à sortir sans que ce ne soit une affaire d'âme, on a vu quand même les liesses, les gens sont sous la tête de joie. Comment est-ce qu'on peut pousser quelqu'un à manifester autant sa joie ? Mais bon, s'ils le disent, tant pis. Le problème, c'est que pour le moment, Goïta, c'est lui qui dirige le Mali. Et pour rentrer aujourd'hui au Mali, il ne faut pas passer par Goïta, c'est lui l'homme fort du Mali. Il faut discuter avec lui. Tôt ou tard, il faudra discuter avec lui. La CEDEAO a autant besoin du Mali que le Mali a besoin de la CEDEAO, du moins des autres pays. Les autres pays ont besoin du Mali, tout comme le Mali aussi a besoin de ses voisins. Donc, il faudra discuter avec le Mali pour qu'on trouve une solution. Mais moi, je le dis, il ne faut pas imposer un calendrier à Goïta. Il faut plutôt discuter avec Goïta pour que Goïta expose un plan clair, lucide, pour dire que d'ici trois jours, nous pourrons faire ci et ça et qu'on s'en tienne à son calendrier pour qu'on le prenne responsable si ça ne marche pas. Et pour qu'on lui dise clairement, monsieur colonel, vous ne pouvez plus revenir pour ne négocier pas par ce calendrier. Et on sortira de cette situation. Parce qu'aujourd'hui, Assimi Goïta, comme on ne veuille pas jouer du soutien populaire. Fiergan, Viziracour, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. 30 secondes pour nous parler de nouvelles visions. Oui, plaisir. La nouvelle vision se porte très bien. La nouvelle vision a commencé l'année en belle forme avec ce programme. Nous avions déjà des programmes l'an dernier. Nous continuons de travailler dessus. D'ici le mois de mars, il y aura encore beaucoup de choses. Déjà en février, nous avons des... Malheureusement, la Covid oblige maintenant à passer beaucoup plus par les réseaux sociaux, par les conférences Zoom et tout. Mais nous continuons de travailler. Nos programmes sont en cours. Je suis assuré, vous aurez de nouvelles encore bientôt. Étant donné que la population a besoin de nous, nous sommes bien obligés de répondre. Merci beaucoup à vous. Et j'aimerais dire, oui, j'aimerais dire à la population que les populations togolaises sachent qu'elles souffrent, on le sait, mais qu'elles ne sont pas seules. Ensemble, nous ferons la plus grande différence. Vous êtes le deuxième vice-président du parti politique Nouvelle Vision. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. On va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regards Croisiers. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501